C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nico ce qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, ouais, salut le boarding, salut Julai, Natacha, Jean-Marc, Loulou, la saumure, salut à Maxime Souistec. Presque. Et hommage, hommage à Thomas Trotto. Thomas Trotto qui... Oui, un hommage à Thomas Trotto qui traîne dans les pubs écossais des 6h du mat. Oui, Julie, vous l'avez compris, Natacha, Laurent, c'est triste à la chute d'un géant dans les bars à 6h du matin. Vous imaginez très vite une petite auto-promo avec mes invités ce week-end. Luc Messon qui épouse d'habitude sa comédienne à chaque film. Sauf quand il tourne avec Scarlett Johansson, le dernier. C'est dommage, c'est malo. Dommage. Carla Garfel, le plus talké et talentueux styliste. Et puis également San Pellegrino qui chantera deux titres. Pardon, San... Pardon, oui, oui, excusez-moi. San Severino. San Severino qui chantera deux titres, je vous l'ai dit, qui chantera deux titres. Et puis Daniel Radcliffe, le sosie de Barouin en marrant. Ah oui, c'est... Voilà, beaucoup d'actu. Vous imaginez avec cette conférence de notre président Hollande qui a mis une bonne heure pour annoncer... Pour annoncer... Pour annoncer rien. Pour annoncer rien. En tout cas, il a été excellent, n'est-ce pas, Natacha ? Ah oui. Ah ben si, il n'a même pas pleuré, vous imaginez ? Moi, je vous le dis direct, moi, à sa place, devant 400 journalistes qui me détestent et 60 millions de Français qui ne peuvent plus m'encadrer, je chiale direct. C'est la première question. Allez, tout de suite, on en parle dans les titles of the news of today. Allez, on y va, Nicolas. Come back. Zéro suspense sur le retour de Nicolas Sarkozy. La preuve, les produits de merchandising sont déjà prêts. La photo est parue dans le monde. Il y a déjà les t-shirts Nicolas Sarkozy, les tasses Nicolas Sarkozy, les mugs Nicolas Sarkozy. Il y a surtout les casseroles Nicolas Sarkozy. Si vous voulez les lui reprendre, c'est gratos et ça l'arrange. Bon, enchaînée. Revue de presse, Scotland, pardon, Scotland. Les partisans du No, No ont gagné, il nous l'a dit Thomas, et ont hurlé un grand yes de joie. Voilà, les partisans du No qui crient yes, décidément, je ne comprends rien à la politique écossaise. Je reste en France. Revue de presse, l'info est dans le magazine VSD, également reprise sur le site de l'ami Morondini. Julie Gaillet aurait, je cite, largué François Hollande. Ce sont les termes. Ah c'est fait ? Mais les deux amants, oui tout à fait, mais les deux amants garderaient, je cite encore le magazine, garderaient encore des relations simples et chaleureuses. Alors, qu'est-ce que c'est que des relations simples et chaleureuses ? La traduction au langage courant, la relation simple et chaleureuse, c'est plan cul. Nicolas, enfin ! Mais non, mais écoutez, Natacha qui parle couramment la langue de bois, c'est la traduction, c'est elle qui m'a indiqué ce que ça voulait dire. En même temps, c'est vrai, comment, comment résister au corps affûté, doré par le soleil de François Hollande ? Impossible, on comprend Julie. Julie Gaillet, pas Leclerc. Non, non, notre Julie Leclerc, nous, n'a pas encore craqué, elle résiste encore. Oui, je résiste encore. Et puis drame. Drame en Thaïlande, une femme s'est suicidée dans un zoo, en se jetant dans la fosse aux crocodiles. C'est horrible. C'est horrible. Alors heureusement qu'elle est décédée, parce que sinon elle risquait une forte amende, car vous le savez, on ne donne pas à manger aux animaux, c'est marqué sur les critos. En tout cas, c'est un geste désespéré qui n'est pas sans rappeler celui de François Hollande qui, hier, s'est jeté dans une fosse aux lions lors de sa conférence de presse, hier après-midi à l'Elysée. Des images horribles. A toi, Julie. Merci, Nicolas. Eh bien, on va revenir justement sur la conférence de presse de François Hollande qui a donc eu lieu hier. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Vous êtes là ? Oui. Bonjour. Alors, vous avez confirmé la livraison de Mistral à la Russie si la situation en Ukraine redevenait calme d'ici octobre. C'est ça ? Écoutez, cher Julie Leclerc, s'il vous plaît. Quoi ? Je sais que les journalistes sont obnubilés par la même question, le même sujet, mais tout de même, un président, je le dis, doit être respecté. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors oui, je vais... Ne me coupez pas. Je vais vous répondre. Mais après, je souhaite, je ne veux plus que l'on en parle. Alors, je vais y répondre à cette question. Oui, que vous m'avez posée. Comme l'indique VSD, mademoiselle Julie Gaillet et moi, c'est fini. Voilà, vous êtes contentes ? C'est pas facile de se séparer. C'est pas facile de rompre. C'est pas facile de se faire larguer. C'est pas facile de prendre un râteau. C'est pas facile de s'inscrire sur un adopteunmec.com quand on est président. Mais enfin, mais c'est pas du tout ce que je vous demandais. Moi, je vous parlais de la Russie. Qu'est-ce que je disais ? Les distraux, les livraisons. J'y réponds. Et dites-vous bien, cherchez-le clair, que je ne laisserai pas mademoiselle Gaillet sortir son livre. Je ne veux pas d'un « merci pour ce moment » ou « ciao mon poulet » ou d'un « tu m'as prise pour une conne ». Vous savez pourquoi ? Parce que ça salit la fonction présidentielle. Attendez, M. Hollande, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Moi, je parlais de la Russie. Ça va bien. De l'Ukraine. Tout le monde ne fait rien qu'à me parler de mes ex. Bah oui, c'est la seule chose qui intéresse les Français. Ça ne finit pas à être pénible. Oh, mais sans arrêt. M. le Président, M. le Président, il y a Valoche dans Closer. M. le Président, M. le Président, il y a Gaillet dans VSD. M. le Président, M. le Président, il y a Montebourg dans Philippetti. Non, non, pas de ça. Non, vous êtes cinglé. C'est ce que je vous dis. Non, non, pas de cela. Aucune discrétion, aucun respect de la vie privée. M. Hollande, écoutez, on ne parlait pas de ça. Et puis, alors franchement, sur Montebourg… Ça intéresse à ma conférence. Personne ne s'y intéresse. Pourtant, j'étais pas mal. Il pourrait me parler d'autre chose à la fin. Mais non, Gaillet, Valoche, Valoche, Gaillet. Les textos, les bisous, Gaillet, Valoche. Gaillet plus Valoche, ça. Ah, mais ça fait galoche, tiens. Non, non, écoutez, on n'y arrivera pas. Passons à autre chose. Vous auriez dû le dire, c'est ça. Merci, M. le Président. Les propos du ministre de l'économie, ici même, Emmanuel Macron, sur les illettrés de Gade, cette usine d'abattage de porc continue, de créer la polémique. M. Macron, c'est simplement un mot malheureux, dû à votre manque d'expérience, peut-être. C'est ça ou pas ? J'ai lieu clair. On ne va pas se mentir. Je vous le confirme, je ne maîtrise pas encore la totalité de la communication politique. Mais croyez-moi, je respecte énormément. Et je refais le plus plein d'excuses. Les ouvriers de chez Gade. Oui, j'ai une passion pour les égorgeurs de porc. Et je les respecte. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde, avec urgentiste et professeur des écoles. Vous n'en faites pas trop, là, M. Macron ? Écoutez, Julie Leclerc, on ne va pas se mentir. Évidemment que j'en fais trop. Franchement, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Quand toute sa vie a été consacrée à tuer des porcs, c'est que vous avez une vie de merde. Mais M. Morandine, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il est temps d'avoir un discours de vérité et de lucidité. Et je me dis que finalement, heureusement, ayant une telle vie qu'ils ont, sont tous illettrés. Oh non, mais attendez. Non, stop, là, vous recommencez, là. Mais non, mais écoutez, on ne va pas se mentir. Je me dois de nommer la situation dans laquelle on vit, un enfant qui est à l'école, doit remplir une fiche avec marqué « profession des parents » et qui doit écrire « assassin de porc ». Eh bien, je me dis que finalement, mieux vaut-il qu'il ne sache pas écrire. Oh, écoutez, ça suffit maintenant, M. Macron, je crois qu'on va vous laisser. Franchement, j'ai la preuve formelle que chez GAD, ils sont illettrés. S'ils n'étaient pas illettrés, GAD n'aurait jamais accepté la pub LCL en lisant le scénario. On ne va pas se mentir. D'accord. Merci, M. Macron, ça ne s'arrange pas. Après, Jean-Jacques Bourdin, c'est Jean-Vincent Placé qui est en colère contre l'imitation faite par Nicolas Conteloup, même si la vanne était précisément de revendiquer une imitation honteuse et caricaturale à l'extrême. Il l'a mal pris, Jean-Vincent Placé. Bonjour, M. Placé. Oui, écoutez. Vous êtes en colère. Écoutez, je l'ai dit, je le redis, je trouve cette imitation tout à fait déplacée, grossière et même vulgaire. Je suis navré pour vous, Europe 1, parce que ce n'est pas l'auteur de l'exigence de qualité d'une radio comme Europe 1, comme la vôtre. Voilà, c'était, je crois, le débat est clos. C'était une mise au point, je le crois, nécessaire. Bon, ben merci, M. Jean-Vincent Placé. Merci. L'interview est terminée ? Bah oui, oui. Terminée ? Oui. C'est bon. Je peux reparler normalement, alors. Bon, ben tant mieux, hein. Ah non. Parce que je ne peux pas faire l'accent parisien très longtemps, hein. Non, non, non. Bon, est-ce que quelqu'un à la rédaction peut m'appeler un taxi, hein ? Parce que j'ai crevé mon pouce-pouce. On peut me déposer dans le 13e ? Oula, je sens que ça va remettre de l'huile sur les nems, hein. Oh, arrêtez, là, c'est pas possible. C'est drôle, hein. Allez, un sujet grave pour terminer, les décapitations en Syrie et en Irak sont extrêmement difficiles à traiter dans les médias. Comment font les autres radios pour parler de ce sujet épineux sans stigmatiser toute une religion ? On va faire un petit tour du côté de Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, radio, motard et sibille. Aujourd'hui, nous allons parler géopolitique, une fois des pas coutumes. Les frères musulmans, c'est un vrai sujet. Nous aimerions avoir un avis sur ce sujet sans stigmatiser, bien sûr, une religion. Et j'ai pour cela un auditeur en ligne. Au hasard, je prends une fiche. Tiens, c'est René. René qui nous appelle. René, bonjour, René. Ouais, salut, j'ai Jacques. Je voulais juste te dire, t'es super. Continue. Merci, René, pour ces encouragements. René, je lis attentivement votre fiche, plus au hasard. Vous avez été géopoliticien au CNRS. Non, j'étais CRS. CRS. Aujourd'hui, je suis chauffeur de taxi à Fréjus. Ah, pardon. Et aujourd'hui, vous êtes chauffeur de taxi à Fréjus. Alors, René, revenons à notre débat ouvert. Les frères musulmans, aussi appelés le Daesh, ou encore Etat islamique, on les appelle comme on souhaite. On ne sait plus comment d'ailleurs les appeler. Tiens, d'ailleurs, vous, René, René, en votre fort intérieur, quand vous les appelez, comment les appelez-vous, René ? Moi, comment je les appelle ? Je les appelle les melons, comme tout le monde. Les melons. Alors, écoutez. Je voulais vous dire. Je les appelle. Oui, pourquoi pas, René. Écoutez, c'est votre souhait. On écoute votre analyse géopolitique. Revenons-y. Allez-y, René. On vous écoute. Moi, je dis la Syrie, l'Irak, les frères musulmans, tout ça, c'est comme chez le roi Merlin. Pareil. La Syrie, dites-vous, l'Irak, c'est comme chez le roi Merlin, René. Bien sûr. Peut-être pouvez-vous développer cette analyse géopolitique. On vous comprenne bien, René. Bon, mais voilà, je t'explique. Chez le roi Merlin, au rayon bois, bois et matériaux, tu y vas. Il y a un gars, il est... Enfin, il ressemble à... Enfin, il n'est pas loin de les frères musulmans, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Jacques. Bon, toi, tes clients, tu lui demandes gentiment au gars, tu lui dis, hé, le melon, va me chercher vite, là, des vis à bois, tête ronde, dans un sézingué, magne-toi le cul, en diamètre 20. Eh bien, le gars, dans leur gêne. L'agressivité, c'est dans leur gêne à ces gens-là. René, qui est aussi, donc, généticien. Merci, René, pour ces éclairages sur la génétique. On vous a entendu, René. On n'a rien compris, mais on vous a entendu. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir, si vous nous écoutez, si vous avez un avis, vous aussi, sur l'Irak, sur les frères musulmans, ou même sur le rayon vis à bois de chez le roi Merlin. C'est ça, oui, on va appeler. À vous, Jules Leclerc. Merci, Jean-Jacques Dondin. Voilà, Nicolas Canteloup qu'on retrouve tous les matins en direct à 9h moins le quart sur Europe 1. Je sens qu'on va en reparler. C'est là que je cite les auteurs ? Oui, bah oui, s'il vous plaît. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian.